Depuis le début de la crise sanitaire, les lieux de culte sont vides suite à l'interdiction des réunions religieuses. Des mesures comprises par la communauté hindouiste de Guyane, encore marquées par la manifestation religieuse organisée en février dernier à Mulhouse qui avait amené les premiers cas de coronavirus sur le territoire. C'est très bien compréhensif et ça passe très bien au sein de notre communauté. Aujourd'hui, on était par contre, au contraire, ça nous a permis de faire autre chose ou de prier autrement. Et surtout, au travers du monde entier, les hindous se sont rassemblés via les réseaux sociaux et ont pu faire des prières pour aider le monde à revenir comme à peu près celui d'avant. Les 6000 hindous guyanais retrouveront le chemin du temple le 7 juin prochain pour la fête des mères. Pour les catholiques, les églises préparent la célébration de la Pentecôte à partir du 28 mai tout en respectant eux aussi les mesures d'hygiène. Nous sommes prêts pour le dire que nous en aurons la possibilité de nous retrouver. Mais bien sûr, nous le ferons dans un immense respect des gestes barrières. Nous n'avons envie de mettre personne en danger, ni nos anciens, ni nos enfants. Nous ferons en sorte que nos églises ne soient jamais remplies depuis du tiers, que chacun puisse porter le masque s'il le souhaite, que nous puissions nous laver les mains autant que possible et qu'il y ait le moins de contact possible entre les personnes. 8000 musulmans guyanais célèbrent actuellement le ramadan. La fin de ce mois sain se termine par la fête de l'Aïd. Elle réunit les fidèles, notamment dans cette mosquée, qui reçoit habituellement plus d'une centaine de personnes. On attend s'il y a une possibilité que peut-être la préfecture nous donne un avantage pour qu'il y aura au moins 50 personnes ou 80 personnes qui vont insister. Parce qu'on ne peut pas faire attendre les gens, faire rentrer 10 personnes. On dit les autres qu'il faut attendre, il faut rentrer. Non, le discours de la fête de l'Aïd, c'est tout le monde doit insister, tout le monde doit écouter. Le gouvernement doit prochainement modifier le décret concernant les rassemblements religieux et permettre aux fidèles de pouvoir se réunir tout en respectant les mesures d'hygiène nécessaires.